Et à la suite de la projection, on vous invite à débattre avec une forme de débat un petit peu particulière. On va faire, si vous en êtes d'accord bien sûr, trois groupes. Alors on prendra des bancs et puis on ira peut-être se mettre dehors au soleil. On fera un groupe de... On dira que c'est ceux qui sont pour le bon pain, le pain de Gerdek. Donc, il y aura ceux qui sont pour la baguette à 29 centimes de Leclerc. Je ne sais pas si elle y a encore d'ailleurs. Oui, elle y a encore. Si, on y a encore. On en a acheté hier. Oh, ils sont allés. Et puis au milieu, il y aura un peu les indécis. Et puis donc, vous aurez des petits papiers. Vous écrivez... Donc, vous ferez semblant d'être pour la baguette claire. Vous ne faites pas semblant d'être pour le bon pain, mais vous trouverez les arguments. Et puis ceux qui seront dans le groupe des indécis, vous vous plancherez, vous nous mettrez des arguments. Voilà, vous aurez 20 minutes. Et il faudra que ce soit dans la bonne humeur. Et après, il y aura une rapporteuse qui viendra rapporter les arguments du groupe. Et après, du coup, on débattra. Voilà. Et qu'on reste sur sa faim. Donc, on a besoin d'en acheter plus ou de mettre davantage de choses dessus, parce que sinon, ce n'est pas très brisant. Elles ne se conservent pas. Ça, c'est sûr. On a parlé aussi du fait que souvent, du gluten était rajouté, des additifs. Et on a parlé avec un ancien boulanger qui nous disait qu'on avait le droit d'ajouter jusqu'à 26 produits différents dans les baguettes. Et on ne parle pas des pesticides. D'où l'intérêt aussi, si on achète du pain complet, d'acheter du pain bio, parce que plus le pain est complet, il n'est pas bio et plus il y a des pesticides. Il y a trop de sel, trop de sucre, trop d'adulti. Déjà, on est court parce que ce n'est pas cher. Ça a déjà été dit, bien sûr. Les enfants préfèrent la baguette, évidemment. Et puis aussi, on peut faire ses courses tout en même temps. On n'est pas obligé d'aller chez le boulanger. On peut aller qu'au supermarché. C'est pratique. Et puis le pain, finalement, aujourd'hui, c'est un support. La baguette, c'est un support. Ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre au-dessus. Donc, ce n'est pas très grave si on ne paye pas cher. On n'a pas envie de mettre un prix élevé. Et puis, franchement, le bio est vraiment du bio, en plus. Et puis, ce pain, qui est vite fait, il est plus vite fait, forcément. On gagne du temps, de l'énergie. C'est un pain qui est vite fait. Donc, c'est plus rentable pour certains. C'est un petit côté pour la baguette à 29 centimes. Alors, on est un peu contre parce que le pain grillé avec de la baguette à 29 centimes, ça ne grille pas, ça brûle. Donc, on a dit qu'il ne se conservait pas. Donc, s'il ne se conservait pas, il y a beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis, il est souvent trop salé, bien sûr, on l'a dit comme vous. Et puis, on a essayé de dire aussi que ce prix de 29 centimes, il ne tient pas compte de tous les facteurs. Il va y avoir en face des salaires qui sont très bas. Et comme les salaires sont très bas, on achète la baguette à 29 centimes. C'est la spirale du moins cher. Voilà. Donc, le produit est dévalorisé pour l'agriculteur qui a produit le blé. Il est dévalorisé pour le boulanger qu'il fait, parce qu'il fait de la M. Quatre petits points. Et il est dévalorisant à tous les points de vue. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Celui qui parle de la dévaluation de la céréale, du travail de ceux qui les cultivent, de ceux qui vont faire le pain. Et là, on voit que c'est vraiment une espèce de catastrophe civilisationnelle. C'est-à-dire qu'une des bases de notre société, du point de vue de l'échange, du point de vue du travail, de la chaîne d'activité que ça représente, on est vraiment perdant sur toute la ligne. Sur le plan symbolique, c'est vraiment grave. Ce bradage du pain, ce bradage des céréales, du travail. Quand on voit le film, les deux documentaires qu'on a vus tout à l'heure, ce qui est sous-tendu, c'est un amour du travail. Il s'agit du saunier, du céréalier, de celui qui est sous le goulin. Et ce que disent aussi Gervais, les choix que vous devez faire, tous les ajustements qui sont nécessaires, et que d'autres aboutissent à cette espèce de médiocrité qui se développe sous le prétexte de rentabilité. C'est un naufrage de notre civilisation, très grave. Est-ce que Marc s'appelait la prolétarisation ? Et ça, c'est un gros mot. Oui, mais c'est même encore très puissant. Parce que même les prolétaires, peut-être, je ne sais pas moi, au temps de Marc, ou même au début du siècle, à la limite, ils mangeaient mieux que des gens qui aujourd'hui... Ils mangeaient mieux parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais s'ils n'avaient que des produits, et par contre, ils n'achetaient rien d'autre que... Enfin, ça n'a rien d'autre, mais l'administration, c'est une grosse part du budget. Oui, c'est une vraie capacité de rentrer en baguette. Ils parlent bien dans la baguette. Mais c'est ça, c'est une grosse part du budget, alors que maintenant, c'est une part qui est juste... Maintenant, c'est les loyers, les loisirs. C'est une variable d'ajustement dans la... Alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui ont des revenus réduits de diminuer leur alimentation, parce qu'ils ont le droit aussi d'être comme les autres, et de pouvoir acheter des choses, d'autres choses. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait hier, cette alimentation à faible budget, elle a un coût pour la société, qui n'est jamais pris en compte, en fait. Il y a toute une éducation à revoir aussi, et quand on dit tout ce que tu dis, je crois que c'est un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi, je pense, de l'éducation, même qu'à l'école, et au mieux, ce serait même dans la télé, enfin dans tous les trucs, tous les jeunes notamment, que regardent les jeunes, c'est que, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui manger ? C'est-à-dire qu'à quoi de manger aujourd'hui manger ? C'est parce qu'on a faim, et qu'on veut avoir quelque chose qui soit rapide, bon, enfin bon pour, qu'est-ce que ça veut dire bon, après on va revoir, et qui est mangé facilement, puis on met une baguette fraîche avec du chocolat, voilà, ça se mange. Et je pense qu'il n'y a pas de possibilité derrière de santé, déjà, à part l'histoire de 5 fruits et légumes par jour, c'est la seule chose qu'on entend, mais l'histoire du pain, est-ce qu'on est vraiment au courant de tout ça ? Il y a tout un travail à faire, c'est quoi l'alimentation aujourd'hui ? Comment on voit l'alimentation aujourd'hui ? Si on interroge les enfants, les adolescents, je suis sûre que si on leur demande à quoi ça sert de manger, à part évidemment, ils vont dire pour vivre, mais franchement, ça va faire quoi si vous ne mangez pas comme pain tous les jours, et tout ça comme pain tous les jours ? Il n'y a rien que ça. Je suis sûre qu'ils ne sont pas au courant des impacts. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Même s'ils sont au courant quand on est jeune, on a l'impression qu'on sera en bonne santé. Oui. On a l'impression qu'il y a la requête, et c'est dans les vies étrangères, et c'est dans les vies étrangères, et c'est dans les vies étrangères. On a l'impression qu'il y a la requête, et c'est dans les vies étrangères.